... Bonsoir à tous. Je suis émue d'être ici et surtout très fatiguée. Je reviens des livraisons. Donc, Fatoumata Sidibé. Jina Bajiao. Alors, nous sommes les créatrices de eMarketAfrica, qui est un concept de e-boutique solidaire d'Afrique, qui permet aux familles excentrées en banlieue de faire leurs courses de produits alimentaires africains sur notre site, et en même temps de prépayer les denrées alimentaires des familles restées au pays, en l'occurrence au Mali et au Sénégal, pays dont nous sommes originaires, Jina Bajiao et moi, afin d'éviter la mauvaise utilisation des sous sur place, d'éviter aussi les grosses commissions prises par les sociétés de transfert d'argent, et aussi d'aider au développement économique sur place, en évitant aux boutiques locales sur place de souffrir de micro-crédits. Je vais vous raconter un peu notre parcours, en tout cas pour le mien. Jina Bajiao et moi, nous sommes amis depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes issus de quartiers sensibles. Pour ma part, j'habite à Villepinte, et Jina Bajiao, Sourcevran. On a toujours vécu dans un quartier où il y a eu de la diversité, et on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'héritage de nos mamans et de pouvoir apprendre à cuisiner les plats africains qui nécessitent des achats au Château Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'orangiste de l'Afrique, dans le 18e arrondissement. Et ce n'est pas évident de s'y rendre en transport. Et du coup, Jina Bajiao et moi avons eu l'idée de faciliter le quotidien de ces familles excentrées qui sont friandes des plats africains et de pouvoir leur livrer à domicile. Jina Bajiao. Comme disait ma copine, c'est vrai que nous sommes issus d'une double culture. Donc nous avons eu la chance d'apprendre à faire à manger tout ce qui était africain, donc des plats africains et des plats européens. Donc comme l'a dit Fatou, c'est vrai qu'on a toujours vu nos parents rencontrer des difficultés pour s'approvisionner en tout ce qui était produit alimentaire. On avait tendance, les week-ends, à accompagner nos parents à Château Rouge faire les courses et les aider à porter tout ce qui était sac de riz, carton de poisson. C'était très, très difficile. C'est très lourd. Et il faut savoir, pour certaines banlieues qui sont excentrées, c'est très difficile d'accès à Château Rouge en transport. Donc, d'où cette idée de créer un site internet qui permettra aux familles africaines et aussi aux amateurs de cuisine africaine de faire leurs courses sur notre boutique et market africain. Et ensuite, de se faire livrer directement à domicile. car, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais notre site internet permet de faire deux choses à la fois. Donc, autant pour les familles africaines qui habitent en banlieue et les amateurs de cuisine africaine de faire leurs courses, d'acheter des denrées alimentaires, ce qui est produit exotique et de se faire livrer à domicile. Et aussi, pour les ressortissants maliens et sénégalais, pour commencer, donc, eux vont pouvoir faire leurs courses sur notre site internet et ça permettra à leurs familles qui sont restées dans les pays d'Afrique de récupérer les denrées alimentaires via nos boutiques partenaires. Alors, pour la petite histoire, notre parcours, nous sommes lauréates nationales des talents des cités pour 2013. Ça a été un réel tremplin pour nous. Ça fait un an qu'on développe le concept et c'est que le 19 octobre tout près qu'on a lancé une phase pilote de notre site internet sur le 93, Seine-Saint-Denis. Donc, on a quelques commandes à notre actif. C'est pour ça que j'étais un peu fatiguée parce que, du coup, dans les débuts, on fait nous-mêmes nos livraisons. On espère, en tout cas, pouvoir se développer et prendre un entrepôt, le munir d'une chambre froide et embaucher un chauffeur-livreur qui nous aiderait à faire ces livraisons. Et très prochainement, nous partirons sur le Sénégal pour pouvoir trouver des boutiques partenaires alimentaires locales sur place afin de développer la deuxième partie de notre concept qui consiste à faciliter le prépaiement des denrées alimentaires des familles restées au pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un immigré envoie entre 100 et 160 euros par mois à sa famille restée au pays et qu'il y a des transferts d'une valeur à peu près de... On va dire un peu plus de 30 milliards qui est fait entre le reste du monde et l'Afrique subsaharienne. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire avec Djinaba via la société Market Africa, c'est de capter cette somme et surtout de garantir que les envois de la diaspora africaine servent à bon escient. Donc, on appelle ce service-là le cash to goods. Donc, on paye sur notre site en ligne et les familles récupèrent les denrées alimentaires dans les boutiques partenaires sur place. Aujourd'hui, nous sommes dans l'événement qui s'appelle Le Progrès, c'est nous. Pourquoi Le Progrès, c'est nous ? En tout cas, pour notre part, notre concept est une e-boutique solidaire d'Afrique, une innovation numérique solidaire où, comme vous l'avez compris, toutes les parties prenantes sont gagnantes, tant les familles qui font leurs courses sur notre site, qui ne sont peut-être pas véhiculées ou qui ont des contraintes horaires pour pouvoir s'approvisionner, les personnes qui envoient des sous à leur famille tous les mois pour leur consommation courante, les bénéficiaires sur place qui reçoivent ces denrées alimentaires, mais aussi les boutiques locales partenaires sur place qui, du coup, sont payées comptant et ne souffrent pas du microcrédit parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de petites boutiques alimentaires qui, on va dire, souffrent de trésorerie parce qu'elles avancent, en fait, les aliments aux familles qui payent à la fin du mois. Donc, ces boutiques-là qui seraient partenaires de les markets Africa seraient payées comptant et ne souffriraient plus de ce problème-là et, du coup, on pourrait participer au développement économique sur l'Afrique à échelle locale et aider à la création d'emplois. Donc, comme disait Djenaba, nous sommes issus de double culture, donc française, mais d'origine africaine. Et pour nous, e-market Africa, c'était vraiment mettre un pied dans le nord, laisser un pied dans le nord et en même temps mettre un pied sur le sud. Donc, avec ce projet-là, en tout cas, on y réussit. Pour la partie France, c'est déjà lancé et on souhaite que la partie Afrique démarre correctement aussi et capter le maximum de clients et pouvoir aider, on va dire, aux liens qui existent encore entre les ressortissants africains dans le monde et leurs familles restaient au pays. Donc, comme disait Fatou, nous sommes issus d'une double culture. Donc, pour moi, enfin, pour ma part, je suis autant sénégalaise et française. Et c'est vrai que je suis issue des quartiers. Et mon rêve, au moins, ce serait que e-market Africa soit bien lancé, qu'on puisse créer de l'emploi non seulement dans nos quartiers, parce que réussir, ce n'est pas seulement quitter son quartier et aller voir ailleurs, aller dans d'autres pays. Non. Notre rêve, à Fatou et moi, c'est de rester dans nos quartiers et essayer de bien développer les markets africains, créer de l'emploi, aider des jeunes à s'en sortir pour leur montrer qu'on peut toujours y arriver et aussi développer l'économie ici dans nos pays d'Afrique. J'ai un message. Le mien, en tout cas, c'est rêver, oser et bosser. Nous sommes des jeunes femmes entrepreneurs issues de quartiers sensibles. Et en tant qu'entrepreneurs, on sait que ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours rose. Maintenant, je pense que tout est possible quand on se donne les moyens et la volonté. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis une opportuniste. Avant d'être lauréate à Londres et Cité, j'avais déjà postulé pour un autre projet qui était sur de l'événement en fait sur l'Afrique et malheureusement qui n'a pas pu vivre le jour avec les problèmes politiques qu'il y a eu au nord. Aujourd'hui, en tout cas, avec E-Market Africa, on espère pouvoir aider et créer de l'emploi et aussi s'épanouir en tant que femme. Je pense que ça passe par là aussi. Et merci en tout cas pour votre écoute et rendez-vous sur www.marketafrica.com. Merci. 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 Merci.